Le projet se situe d'abord en Bretagne, qui est une région de France située à l'extrême ouest de la France. Il concerne la totalité de la région, une région qui réunit près de 4 millions d'habitants, donc une région importante. Le projet s'appelle Bretagne Très Haut Débit. Il est porté par un syndicat mixte, un regroupement des autorités publiques. Et il a pour objectif, par phase successive, d'établir la fibre optique à l'horizon 2030. Le projet est constitué de 3 phases. Une phase qui est en cours et qui va de 2014, puisque nous avons commencé en 2014 jusqu'en 2019, de 2019 à 2023 et la dernière phase de 2023 à 2030 pour avoir couvert en totalité le territoire de la Bretagne. Le projet est conçu comme un projet d'aménagement de notre territoire. Il repose donc majoritairement sur l'engagement des autorités publiques, avec le soutien de l'État français et avec le soutien des fonds européens, et notamment du FEDER. Ensuite, nous avons le soutien de la Banque Européenne d'Investissement qui vient apporter à nos autorités publiques les prêts qui sont nécessaires pour le financement du projet. Pour l'exploitation et la commercialisation de ce réseau, qui est évidemment très importante, nous avons conclu un contrat de délégation de services publics avec un opérateur qui s'appelle Orange, qui est un opérateur important en France, dans le but à la fois qu'il exploite le réseau et qu'il le commercialise à son opérateur, à lui, et aux autres opérateurs qui viennent désormais sur le réseau pour offrir leurs services aux habitants et aux entreprises. L'ampleur du projet, c'est d'équiper environ 1,2 million de foyers, de foyers ou d'entreprises qui bénéficieront de la fibre à terme. L'objectif en termes de services, c'est finalement de passer directement à l'objectif du gigabit, c'est-à-dire utiliser la fibre pour aller plus loin que les débits actuellement utilisés et de le faire de manière égalitaire sur l'ensemble du territoire, car nous avons un territoire où la population est très répartie, ainsi que les entreprises. L'objectif pour nous, c'est d'équiper autant les zones d'habitat dense, c'est-à-dire les villes moyennes qui parsèment notre territoire, dans un objectif de compétitivité, et en même temps d'apporter le service dans les zones rurales, parce que la population en Bretagne est une population en croissance, et que nous estimons normal d'apporter ce type de service à la totalité de la population. Les habitants ne payent pas le déploiement, mais ils vont payer, comme tout un chacun, leur abonnement auprès de l'opérateur de leur choix. Donc en fait, il s'agit d'un abonnement dont le prix doit être le même, que l'on soit en zone urbaine ou que l'on soit en zone rurale. Et l'intervention publique est justifiée par cette nécessité d'une équité, d'une égalité de service à tous les habitants sur le territoire breton. Sous-titrage ST' 501